Hey boy! Un nouveau sport, un nouveau tournoi, une nouvelle controverse. Ça a couru toute la semaine, cette histoire autour des 6 millions donnés à la PGA pour son tournoi à l'Île-Bizarre. On va en débattre. Je veux vous entendre oui ou non. Vous êtes d'accord avec l'idée de subventionner les événements sportifs, Marc-André? Professionnels, je pense qu'on devrait financer davantage le sport amateur et les autres festivals. Puis s'il y en reste d'argent, on pourra mettre ça dans le sport professionnel. Toi, Luc, oui ou non, financer ces événements-là? Non, les événements eux-mêmes. Mais si par hasard, on décide de construire une nouvelle amphithéâtre, ce n'est pas l'argent public qui devrait le faire. L'argent public devrait servir à permettre des accès sur le plan routier et autres. Mais pour ça, non. Toi, Stéphane? Non, mais je suis bien content quand j'y vais. Donc, il y a un petit côté pocret à travers tout ça. On dit tout à la coupe du présent, entre autres. J'ai déjà assisté à ça il y a quelques années quand on était venu la dernière fois. Je pense que c'est les cinq plus belles journées que j'ai passées dans ma vie comme golfeur. Alors, ce serait un peu hypocrite de dire « je compte », mais je suis content d'acheter mon billet, je voulais y voir jouer. OK. Bien alors, écoutez bien, Caroline Proulx était sur le plateau ici avec Mario hier. Écoutez bien la réponse qu'elle a pour vous. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de nuire à la réputation de Montréal, de nuire à la réputation du Québec et de freiner les investissements qui vont générer des retombées économiques au Québec. 6,5 millions pour 71 millions de retombées. Québec solidaire n'est pas capable de faire l'équation là-dedans. Je trouve ça extrêmement choquant. En 2023, notre industrie touristique, entre autres avec des événements internationaux à grande portée, comme les orientations qu'on souhaite développer, ont généré 4,1 milliards de dollars. 4,1 milliards de dollars. Québec solidaire est-tu capable d'évaluer ce que représentent 4,1 milliards de dollars pour toutes sortes de services qu'on peut dispenser aux Québécois? Fait que finalement, les retombées de la PGA, ça paye les preuves dans les écoles, Stéphane! C'est merveilleux! Ouais, mais encore là, c'est ceux qui organisent. S'ils étaient capables d'aller chercher des partenaires privés puis arrêter de cogner à la porte des gouvernements, il n'y aurait pas de problème. L'idée pour Mme Proulx, elle dit « j'ai pas le choix de le faire ». Puis effectivement, ce qui arrive, c'est que ces gens-là qui organisent viennent t'avoir puis ils disent « regarde, moi j'ai des concurrents, t'as, t'as, faut que je mette tant dans le pot pour que ça vienne, j'ai tant de retombées. Si tu mets pas l'argent, j'ai pas l'événement. Fait que là, tu te retrouves à la fin, toi, au gouvernement, puis c'est pas ton argent, c'est l'argent du public, mais on te dit « t'auras pas la retombée qu'on parle, le 70 millions, si tu mets pas ton 6 millions ». Fait que les gouvernements se retrouvent à un peu, pour ne pas avoir le fardeau de dire « c'est de ma faute, on a perdu une occasion d'affaires », ils vont le mettre. Et c'est ça qui me choque un peu, c'est le couteau sur la gorge de ces événements. Dans certains cas, ça fait tellement d'années, il y a tellement de rendus de richesse à Montréal. Tu sais, il y a 20 ans ou 30 ans, Emmanuel, il y en avait moins, et on cognait pas mal tout le temps aux mêmes portes. Là, maintenant, la richesse s'est diversifiée, bon Dieu, trouvez-vous des commanditaires. Ça, l'a dit le gouvernement, des fois, il n'y a pas le choix parce que la concurrence est forte, mais limitons parce que le contexte économique actuel n'est pas très populaire, à de l'argent public dans le sport professionnel. Regardez bien, on a fait faire un petit tableau, recherche rapide, de l'argent qu'on donne à différents événements. Bon, la PGA, la F1, en moyenne, 18 millions par année. Le tour cycliste, à Montréal, à Québec, c'est plus d'un million quand même. Le tennis, qu'aime tellement M. Legault, l'Omnium, le Masters, qui est au Parc d'Henri, 2,9 millions. Bon, le hockey, on le connaissait déjà. Moral, l'histoire, à un moment donné, Marc-André, si tu donnes à Minou, tu donnes à Pitou, puis ça finit par coûter pas mal cher. Oui, c'est certain. Puis ce qui est quand même... Lorsqu'on regarde également le Québec, comment il agit par rapport à des États américains, où on compare des événements similaires, on voit qu'aux États-Unis, ils ne donnent pas d'argent, que le gouvernement ou l'État ne donnent pas d'argent, mais nous, on en donne. Pourquoi nous, on est comme tout le temps obligés d'en donner? Mais ils donnent de la farce. Oui, et quand Mme Proulx nous parle des retombées économiques, il faut toujours faire attention à ces chiffres-là. Souvent, ces chiffres-là sont assez gonflés à l'hélium, par rapport à ce que les retombées économiques pour un événement. Puis également, avec Mario Dumont, elle parlait des nombres de nuités, tout ça. Bon, même si le gouvernement n'avait pas donné ce montant-là, est-ce que les gens seraient venus pareil à Montréal? Est-ce que l'événement aurait eu lieu? Peut-être que oui, peut-être que non. Également, moi, ce qui me désole, étant un gars de région, c'est que moi, je connais des festivals, je connais des événements en région où ils n'ont pas la chance d'avoir la même visibilité, ils n'ont pas la chance d'avoir les mêmes partenaires privés qu'au cours des dernières années, se sont fait réduire les subventions par rapport au ministère du Tourisme. Ça fait que d'un côté, on enlève des sommes à des festivals, à des organisations en région qu'eux, ils n'ont pas les mêmes leviers ou ne sont pas capables d'aller chercher les mêmes partenaires financiers parce qu'ils ne sont pas à Québec ou à Montréal dans les grands centres. Mais d'un côté, on subventionne ces activités-là. Ça fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être juste. Puis présentement, je pense qu'il faudrait revoir l'ensemble des montants qu'on donne et qu'on ait des trucs normés avec des critères très précis qui ne semblent pas être le cas présentement. Mais Luc, toi, tu seras à l'aise, on te dit, finis la PGA, finis la F1, finis le tennis, finis le tourisme. Non, non, ce n'est pas ça du tout que je dis. Je dis un peu comme le disait Stéphane. Il y a des entreprises privées à Montréal, fortunées, qui auraient intérêt à être là. Ce n'est pas nécessairement une, ça peut être cinq qui trouvent leur place dans ça. Il y a également le fait, par exemple, on ne le dit pas assez souvent, mais les Canadiens de Montréal n'ont pas été chercher de l'argent du gouvernement, sauf qu'ils se sont battus sur le plan fiscal pour faire réduire les taxes qu'ils payaient sur le Centre Bell. En bout de ligne, je pense qu'ils ont perdu. Enfin, peu importe. Mais ce qui me choque un peu, c'est quand tu vois, par exemple, Schaifle, le grand golfeur de l'heure dans le monde entier, quand il a gagné la Coupe FedEx, qui est comme le championnat des championnats, il a gagné un chèque de 25 millions de dollars. Ça, c'est un gars. C'est des infrastructures qu'on paye. Oui, mais peu importe. Je veux dire, quand tu as des places où on donne 25 millions aux vedettes, puis qu'on va quêter 6,5 millions, je trouve ça un peu... c'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût, puis ça n'a pas vraiment sa place. Et puis, d'abord, tu regardes aller le centre vitéotron, il est magnifique, il est magnifique, il a été construit pour une équipe de Ligue nationale. Hum... c'est les remparts de Québec qui jouent là. Ça a coûté combien? Ça a coûté 400 millions. Ça, c'est pas rien. Je trouve ça très dur à accepter. Bien, il faut aller acheter des billets pour les Kings pour que la salle soit pleine, puis que ça convainque Batman que finalement, on aime ça, le hockey au Québec, puis que finalement, il faut qu'il y en envoie une dans le centre vitéotron. Restez chez nous, restez des nôtres. Ça serait pas une semaine au Québec si on ne parlait pas de santé, mais des nouvelles données sur les allers-retours que font les médecins entre le privé et le public. au Québec, on n'y a rien à ça.